Ce jour est un jour historique pour la Côte d'Ivoire, ce jour est un jour historique pour la cohésion, pour la réconciliation. Depuis 8 ans, de façon injuste, on nous a privé de la liberté d'expression. Ils ont privé la Côte d'Ivoire des principes démocratiques. Aujourd'hui, le procès qui a été fait à la haine est un procès équitable, est un procès qui a rendu justice aux gens qui ont incriminé de façon injuste à la CPI. Nous saluons la décision juste des juges de la CPI. Ils ont lu le droit. Vive la Côte d'Ivoire, vive le ténèbre des armes. Nous attendons le retour de Laurent Gbagbo. C'est lui qui va faire la réconciliation. C'est lui qui va faire la réconciliation vraie. C'est lui qui va appeler tous les Ivoiriens à l'unité. C'est lui qui va créer la condition de la cohésion. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire, avec la libération de Laurent Gbagbo. Vive la Côte d'Ivoire, amen ! Je pense que je suis très heureux, parce que le président Laurent Gbagbo a été libéré. Et c'était notre soin. Nous, depuis 2011, on espérait la libération du président Laurent Gbagbo. Et Dieu vient de nous donner raison. Nous bénissons le nom de Dieu pour la libération de Gbagbo. Nous sommes heureux. Et on sait qu'en 2020, Gbagbo sera président de Laurent Gbagbo. Nous sommes très contents ici, à Benoît. parce que notre père, à nous tous, à Benoît, est libéré pour l'Évoudé. Et donc, nous saluons la population d'Ivoire, la population de la Côte d'Ivoire, l'Afrique entière, tout le monde entier, pour cette libération. Et le sommet de Gbagbo, c'est lui qui est l'Évoudé. Et nous vous disons merci, notre amesseur, parce qu'ici à Benoît, nous sommes tous mobilisés, les chrétiens, les pasteurs, les musulmans. On est ensemble, ensemble. Nous, la plantée, on souffle, on ne trouve pas à manger, on a plein de femmes. Il est libéré, Boudou, Bbagbo. On a un peu de l'argent pour tous nos enfants à l'école. On cherche, Bbagbo. On cherche, Bbagbo. On cherche, Bbagbo. C'est la bichette. 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 Jésus, nous bénissons l'éternel des armées parce que c'est le Dieu qui a créé toutes choses. Et quand il crée toutes choses, il fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, il a libéré cette nation. La nation africaine, c'est la nation de la Côte d'Ivoire. Nous bénissons l'éternel parce qu'il a eu Dieu libéré. C'est la bichette. Chers familles, chers parents, ce matin, nous sommes au repas des beaux noires. Nous sommes venus manifester nos joies. Et tout cela, nous voulons prier pour les présidents d'amour. J'ai gardé encore Igoire. Encore j'ai gardé le Woudi de Bambela. J'ai gardé les jeunes. J'ai gardé toi ! Le Woudi de Bambela Bonjour Monsieur ! Bonjour Monsieur ! Bonjour Monsieur, je m'appelle Alain Raphael. Je suis content que Monsieur Bavou soit libéré. Je vous rappelle que Monsieur Bavou soit libéré. Je suis fier et que je suis heureux puisque Bavou est libéré. Je suis content que c'est la paix de la Côte d'Ivoire. Voilà. Abonnez-vous, Abonnez-vous !